bonjour alors dans cette partie on va expliquer comment monter le plateau chauffant alors le plateau chauffant ça consiste en cette plaque d'aluminium qui va être donc rattachée à cette plaque de bois lesquelles vont être solidaires du chariot y enfin qu'on a monté sur l'axe y on s'en souvient donc la question c'est comment chauffer le plateau chauffant et pour cela on va utiliser ce qu'on appelle un fil résistif qui alors il est très difficilement visible envoyé donc qui correspond sur toute sa longueur en fait peut être assimilé sur toute sa longueur à une résistance donc partant par exemple qu'on va considérer nous avoir besoin d'un d'un fil de peu près 120 cm après l'avoir mesuré donc à ces deux extrémités avec donc un multimètre on sait qu'on a on dispose de 24 ohmes une résistance de 24 ohmes donc voilà le point de départ bon qui dit chaleur dit dégagement de puissance dit rapport à une tension rapport à une intensité rapport à cette résistance etc donc la vraie question va consister à comment comment obtenir la bonne résistance pour avoir la bonne puissance rapport à cette tension de base qu'on va avoir qui est de 12 volts on se rappelle que le problème ça va être de savoir comment disposer notre fil résistif pour avoir la puissance et les résistances souhaitées on sait qu'on cherche une puissance d'à peu près 200 watts et on sait qu'on va partir par exemple sur un fil dont qui a 1 ohm de résistance pour 5 cm de fil soit à peu près 0,2 ohm enfin 0,2 ohm pour 1 cm donc il est bon pour cela de connaître les premières les formules classiques donc on sait que la puissance c'est égal à l'intensité enfin la tension fois l'intensité et que l'intensité pouvant être remplacée par la tension divisé par la résistance on sait que la puissance est égale à la tension au carré divisé par la résistance or on sait qu'on veut à peu près une tension de 200 watts on sait qu'on aura une enfin une puissance de 200 watts on sait qu'on aura une tension à peu près équivalente à 12 volts donc ce qu'on cherche c'est une résistance de 75 ohms 75 ohms en longueur de fil ça veut dire donc ça veut pas dire le grand ça veut dire à peine 3 cm et demi quoi entre 3 et 4 cm donc comment va on s'y prendre on est à la recherche d'une tension une résistance de 75 ohms mais on veut avoir 120 à peu près 120 cm de fil résistif 120 cm fait 24 ohms à peu près donc comment faire on va partir des formules qu'on connaît sur les résistances selon qu'elles sont en série ou en parallèle et en fait on va voir que si on les met en parallèle on va pouvoir faire considérablement descendre leurs valeurs après les moult réflexions on s'est rendu compte que on part sur l'idée que on va avoir des petits bouts de 10 cm soit 2 ohms pour chaque bout de centimètre et en fait si on en met 5 donc 5 bouts de ficelle de 10 cm chacun donc 5 résistances en parallèle donc 5 résistances en parallèle on va avoir 0,4 ohms pour l'ensemble de ces résistances en parallèle donc si on met c'est cet ensemble si on le multiplie par deux c'est à dire si on met en série les deux groupes de résistances de 5 résistances en parallèle on va arriver à la valeur de 0,8 ohms ce qui nous rapproche donc des 0,75 qu'on cherche et en même temps on a là les 100 on a 100 mètres au lieu de 100 mètres conclusion on fait notre dessin alors je sais pas s'il est bien visible pas tellement donc vous voyez un petit peu là les serpentins donc ce sont nos petits bouts de 10 cm qu'on va disposer le long de la plaque chauffante et donc je vous donne rendez vous pour le prochain épisode qui correspond à leur installation effective